Dès mon diplôme j'ai intégré Michel et Augustin, donc une entreprise agroalimentaire dans la partie communication. Et aujourd'hui je m'occupe du contenu, donc on dit que je ne suis plus mes reporters, donc je crée tout ce qu'ici sur le site internet, les réseaux sociaux, les packagings, voilà. Le slogan des admissibles est « Join the family » car Neoma c'est un peu une grande famille. Alors justement qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous cette grande famille Neoma ? Déjà des amis, en vrai, c'est des amis pour la vie, des gens avec qui on vit, des bouts de vie assez importants, avec qui on reste en contact. Et le réseau aussi, parce que pour moi on englobe ça dans la notion de famille. J'ai intégré Michel et Augustin grâce à un ancien de Neoma et c'est vrai que même au quotidien c'est des opportunités, dès qu'on rencontre quelqu'un de Neoma, on a envie de lui parler, on sait qu'on va faire les choses un petit peu autrement parce que justement c'est la famille, vraiment. Donc on appartient à une grosse tribu. Vous étiez investie dans une association ? Oui, j'ai fait plusieurs choses. Donc j'ai pu rejoindre la comédie musicale, j'ai été investie aussi dans l'Envol Déni qui est une association où on donne des cours, plutôt du soutien scolaire on va dire, à des jeunes dans un foyer juste à côté d'école. J'étais à Cheer Up aussi et j'oublie le plus important, l'équipe de basket qui m'a permis de vivre le challenge Ecricom, ce qui est quand même assez fou dans une vie à l'école. Vous auriez une anecdote à nous conter par rapport à cette vie associative ? Le challenge, je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus marqué, que ce soit dans la vie associative et de mon expérience à l'école. J'ai des souvenirs assez émouvants de ce qu'on a vécu pendant plusieurs jours. On a ramené le trophée à la maison, c'était quand même assez fou. Au basket, avoir un gymnase entier qui vibre avec vous, qui envahit le stade, qui pleurent, voire juste les caïds de l'école qui se mettent à pleurer parce qu'ils ont vibré au rythme de Rouen, des cris, de ce qu'on a vécu, c'était ça. Le challenge, on peut le faire. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux admissibles ? Rester eux-mêmes. Je pense que c'est la clé, tout le temps, quoi qu'il en soit, mais pendant les euros en particulier. Je pense que ça ne sert à rien de dire les choses, juste parce que ça fait bien de les dire ou qu'on pense que quelqu'un voudra entendre ça. Rester soi-même, c'est la clé et ça finit toujours par payer.